Peut-être qu'ils vous ont déjà livré des repas à domicile ou au boulot. En tout cas, vous les aurez sûrement croisés dans nos villes. Vous êtes-vous demandé quelles sont leurs conditions de travail, leurs revenus, sont-ils bien couverts en cas d'accident ? Parce que le marketing de Deliveroo est très séducteur, racoleur même. Selon eux, travailler serait un jeu. Ouvrez l'appli et commencez à gagner de l'argent, fermez les guillemets. Syndicaliste, Martin Williams a accompagné les premiers coursiers qui ont résisté en Belgique. Son enquête dévoile la réalité quotidienne de ces travailleurs précaires. En niant ses responsabilités de patron, en se dissimulant derrière le web et ses algorithmes, Deliveroo exploite ce livreur. Toujours plus mal rémunéré, guère assuré malgré les risques élevés d'accidents, empêtré dans les problèmes fiscaux, ils sont consommés en quelques mois par le bulldozer digital. Ça se passe aussi en France, ça concerne Uber, Ryanair, tout ce nouveau patronat 2.0. Sous prétexte d'innovation, il prend tous les avantages et ne se reconnaît aucune obligation. Si dans ce monde 2.0, le droit du travail et la sécurité sociale n'existent plus, alors les autres entreprises vont s'engouffrer dans la brèche. Si nous laissons faire, demain les patrons dans tous les secteurs auront tous les droits. Un livre qui interpelle les consommateurs, les travailleurs, chacun de nous en fait. Parti politique, syndicats, Union européenne, tribunaux, ont-ils laissé la régression sociale sous ses nouveaux habits, détruire le droit du travail ? Bonne lecture. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –